Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un marché très particulier qui contribue au rayonnement de la France dans le monde entier. C'est le marché du luxe, un secteur en plein essor qui crée de nombreux emplois en Nouvelle-Aquitaine, à l'image d'Hermès, qui s'apprête justement à ouvrir cette année un atelier de maroquinerie à Saint-Vincent-de-Paul, dans la métropole bordelaise, avec à terme 250 emplois. Alors, comment on intègre le marché du luxe ? Quels sont les profils recherchés ? On va en parler avec Guillaume Dessene. Alors, expliquez-nous pourquoi vous êtes installé à Hermès, ici, à Saint-Vincent-de-Paul. Alors, la maison Hermès est dans une dynamique de croissance forte, et notamment sur ses activités de maroquinerie, qui sont évidemment entièrement fabriquées en France. Et donc, nous ouvrons, nous sommes en ce moment sur plusieurs projets d'ouverture de nouveaux sites de production. Pourquoi nous avons, nous nous sommes intéressés à la région Aquitaine ? Parce qu'il nous a semblé que c'était une région qui avait beaucoup d'atouts, et qu'il est toujours plus facile pour nous de démarrer un nouveau site avec des artisans confirmés, notamment venant de Paris, où on a notre centre de production le plus important, pour, évidemment, encadrer les nouveaux venus, faire de la formation, de la transmission de savoir-faire. Et donc, on a fait des questionnaires au sein de nos salariés, et la région sud-ouest a été plébiscitée. Donc, c'est aussi pour ça que nous sommes venus ici. Alors, à quoi va ressembler cet atelier, de l'intérieur et de l'extérieur ? Nous, nous essayons de, chaque fois que nous construisons une nouvelle manufacture, nous essayons d'avoir une vraie ambition architecturale. Donc là, ça va être un beau bâtiment, très ouvert sur l'extérieur, avec tout un espace paysager autour. Évidemment, nous avons besoin de beaucoup de lumière pour nos ateliers, de la lumière orientée essentiellement vers le nord, la lumière la plus pure possible. Donc, je crois que ce sera un très beau bâtiment. Chacun de nos sites est différent. Nous ne reproduisons pas la même architecture à chaque fois. Et je suis impatient de voir le bâtiment terminé. Quels seront les modèles que vous allez produire au sein de cet atelier ? Nous formons, tous nos artisans sont formés sur un modèle emblématique de la maison, qui s'appelle le sac Kelly, qui est un modèle très ancien, puisqu'il avait été dessiné par mon grand-père, puisque Hermès est une entreprise familiale, et qui est aujourd'hui l'un de nos sacs les plus vendus, et qui surtout concentre beaucoup de savoir-faire. Donc, nous formons tous nos nouveaux recrutés sur la fabrication du sac Kelly. Mais bien sûr, l'objectif et l'ambition que nous avons dans chacun de nos sites, c'est d'ajouter très rapidement de la polyvalence, puisque Hermès a une gamme très large, une collection très large, de plusieurs dizaines de modèles de sacs, notamment. Et donc, il faut évidemment que les gens, très vite, à partir du Kelly, se forment à d'autres modèles. Mais en tout cas, aujourd'hui, les gens qui ont été recrutés pour ce site de Saint-Vincent-de-Paul apprennent à faire du Kelly. Alors, on l'a dit, à terme, ce sont 250 emplois. Quels sont les profils que vous recherchez ? Et combien de personnes, déjà, vous avez formées aujourd'hui ? C'est important pour nous, cette taille, parce que nous nous basons toujours sur... Nous ne dépassons jamais 250, 260, puisque nous considérons que ça permet de garder un côté plus familial et de créer une communauté où tout le monde se connaît. Donc, c'est important de dire ça. Nous recrutons de façon très ouverte, très large, puisqu'au fond, il y a beaucoup de gens en reconversion qui viennent chez nous, puisque nous apprenons, nous leur apprenons le métier. Donc, la formation dure jusqu'à 15 mois, ce qui est évidemment long, et ce qui est un investissement mutuel, à la fois de la part du salarié et de la part d'Hermès. Mais nous recrutons tout type de profil sur la base de tests, notamment de tests, évidemment, d'extérité, d'aptitude manuelle. Donc, c'est très largement ouvert. À ce jour, nous avons déjà à peu près 120 personnes sur place. En tout cas, pas dans le bâtiment qui est en construction, mais dans un atelier provisoire à Embarès, où se déroule la formation. Alors, vous êtes très impliqué dans le Made in France. Vous êtes aussi très présent dans la région. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, justement, la présence d'Hermès dans la région, puisque vous êtes aussi en Dordogne, vous êtes en Charente, vous êtes aussi dans le Limousin ? Oui, c'est vrai que dans cette grande région de la Nouvelle-Aquitaine, nous avons pas mal d'implantations. Nous avons, en effet, trois maroquineries un peu voisines, une en Charente, à Montbron, une dans le nord de la Dordogne, à Nontron, et une à Saint-Junien, que nous sommes en train d'agrandir. Donc, là aussi, un projet architectural et des recrutements pour passer d'à peu près 120 salariés à 250. Mais à Nontron, qui est un endroit où nous sommes implantés depuis maintenant 25 ans, nous avons également une activité de porcelaine. C'est là où nous fabriquons la porcelaine Hermès, qui est un secteur qui marche très bien. Et puis, nous avons également, à Nontron, un atelier de confection de cravate, notamment, de soie. Nous avons également racheté une société qui porte un savoir-faire dont nous avons absolument besoin, à côté de Limoges, qui est Béran, qui font ce qu'on appelle les chromos pour justement le décor des assiettes et de la porcelaine. Alors, on entend parler aussi du fait que Hermès pourrait créer un deuxième atelier après celui de Saint-Vincent-de-Paul en Gironde. Est-ce que ça fait effectivement partie de vos projets ? Et puis, à quel horizon ça pourrait survenir ? Alors, c'est un peu tôt pour le dire. C'est vrai que nous essayons de raisonner avec une proximité de sites de maroquinerie pour un fonctionnement un peu plus collectif. Bon, là, pour l'instant, on est déjà en train de construire et de lancer. Il faut déjà qu'on lance le site de Saint-Vincent-de-Paul, que ça se passe bien, que ça réponde à nos attentes. On verra par la suite si on va vers un deuxième site, mais c'est un peu tôt. Alors, vous êtes également président du comité stratégique de filière Modélux. C'est un secteur qui recrute, qui se porte extrêmement bien en France et puis évidemment à l'étranger. Vous avez des ventes importantes. Quels sont les profils que le secteur, justement, recherche ? Alors, nous avons lancé, justement, une campagne d'information sur les recrutements de cette filière. Donc, Modélux, c'est la filière qui inclut à la fois les activités autour du prêt-à-porter, autour de la confection textile, mais aussi la bijouterie, la joaillerie, la maroquinerie. C'est l'ensemble de ce périmètre qui est couvert par ce comité de filière. Et nous avons lancé une campagne qu'on peut découvrir sur les réseaux sociaux avec un site dédié qui s'appelle Savoir pour faire et qui met à la connaissance du public un certain nombre d'informations sur, justement, les emplois qui sont ouverts, les sites, les régions où il y a des recrutements. Parce qu'en fait, nous quantifions nos besoins de l'ordre de 10 000 par an pour les 3 ou 4 prochaines années. Donc, il y a peu de secteurs qui recrutent autant. Il y a peu de secteurs qui recrutent autant. Et un petit peu comme Hermès, ce sont des métiers dans lesquels nous assurons beaucoup la formation en interne. Donc, c'est assez ouvert dans les recrutements parce que quelqu'un peut être formé au métier dans l'entreprise. Y compris, comme vous le disiez, sur des reconversions. Alors, y compris sur des reconversions, il faut dire que ce sont des emplois stables, en général, que nous proposons. Plutôt bien payés aussi. Voilà, des CDI. Et c'est des emplois où on acquiert vraiment un savoir-faire. Donc, quand on a une maîtrise d'un savoir-faire particulier, en effet, le salaire suit, en général. Alors, cette question, on s'adresse à vous en tant que président du comité stratégique, la filière mode et luxe. Au début des années 90, on entendait des experts qui disaient que le marché du luxe était sur le déclin, qu'il allait continuer à décliner de plus en plus. On voit aujourd'hui qu'il est de plus en plus fort. Comment vous expliquez ce succès ? Je crois que c'est d'abord un atout de notre pays, parce que la France, évidemment, a une image très positive autour de l'art de vivre, autour des arts décoratifs, qui vient de loin. Certaines des entreprises du secteur, dont Hermès d'ailleurs, sont des entreprises qui ont plus de 100 ans, voire plus. Donc, il y a une vraie image de notre pays qui est portée par ce secteur. On pourrait dire que les Américains ont Hollywood et le cinéma, et nous, nous avons le luxe. Et c'est vrai que la notoriété de nos très grandes marques, Chanel, Dior, Hermès, Vuitton, est très forte à travers le monde. Mais aucun autre pays a avoir une telle notoriété dans ce secteur ? À ce point-là, non. Alors, l'Italie est aussi un pays qui a des marques fortes, mais la France a vraiment un leadership aujourd'hui sur le secteur. C'est évident. Et nous avons profité de l'ouverture des frontières, d'un monde plus global, et puis de l'enrichissement d'un certain nombre de pays qui se sont mis à acheter les produits de nos marques. Et évidemment, l'Asie en général, notamment, et la Chine en particulier. Et c'est vrai que c'est devenu un secteur clé de l'industrie française et de l'économie française, et un secteur exportateur, très fortement exportateur. C'est un savoir-faire artisanal ancestral, vous le disiez. Comment, à l'heure du numérique, à l'heure où notre société se digitalise, justement, le secteur s'adapte à ces nouvelles tendances aussi des consommateurs qui veulent de plus en plus des objets connectés ? Est-ce qu'on va en retrouver dans les sacs de plus en plus demain ? Je crois que c'est un secteur qui est très attentif à l'évolution des modes de vie, à l'évolution des habitudes des consommateurs. On constate tous, toutes les marques de ce secteur, constatent qu'évidemment, l'usage de la maroquinerie, notamment de portefeuilles, porte-monnaies, est en train de changer complètement, parce que dans certains pays, on ne paye plus avec de l'argent physique, des espèces, et on ne paye même plus avec des cartes de crédit puisqu'on paye avec son téléphone. Donc, il faut être sans cesse à l'affût de, en effet, les habitudes des consommateurs. C'est un secteur aussi qui a été très dynamique pour s'adapter au monde du digital. Nous vendons tous pratiquement sur Internet en parallèle de nos magasins et en cohérence avec notre réseau de magasins. Les marques du luxe sont très, très actives, très présentes sur les réseaux sociaux. C'est parmi les marques qui ont le plus de followers. Mais sans diminuer, justement, le nombre de magasins physiques, c'est ça qui est important aussi. Non, sans diminuer le nombre de magasins physiques et surtout en travaillant la cohérence entre les deux réseaux. Parce qu'on se rend compte que, dans beaucoup de cas, ce sont les mêmes clients qui achètent à la fois dans les magasins et par Internet. pour faire un cadeau, ça va plus vite d'acheter sur Internet. Mais pour soi-même, on préfère prendre un peu plus de temps ou on commande sur Internet, mais on va chercher dans un magasin pour quand même essayer et puis avoir l'expérience du magasin. Donc, il ne faut pas opposer les deux réseaux. C'est vraiment la complémentarité qu'il faut travailler. Comment vous voyez le secteur évoluer dans les toutes prochaines années ? Écoutez, la dynamique, pour l'instant, est très forte. Bon, les résultats des entreprises de 2019 n'ont pas été communiqués, mais en tout cas, à mi-année, c'était une belle dynamique pour la plupart des marques françaises. Évidemment que c'est un secteur qui est sensible aux tensions commerciales. C'est un secteur qui est exportateur, comme je l'ai dit, à plus de 85%. Donc, il y a besoin d'un monde ouvert aux échanges. Mais globalement, nous continuons à penser qu'il y a une tendance qui est bonne pour cette activité. Alors, pour vous, Hermès, vous êtes installé uniquement en France. Tous vos ateliers de fabrication sont situés en France. Vous êtes très attaché au territoire. Et d'ailleurs, vous êtes président cette année, en fait, du jury des prix Néo-Aquitain, qu'on remet à Sud-Ouest tous les ans des entreprises, justement, qu'on valorise. Et vous avez accepté, justement, d'être président de ce jury cette année. Absolument, parce que c'est vrai que Hermès, finalement, a beaucoup d'implantations dans cette région. Et on m'a proposé de présider ce jury. J'ai trouvé que c'était intéressant. Et on a eu une séance de... Alors, je ne vais pas divulguer le résultat, mais on a eu une séance passionnante où on a vu des dossiers vraiment remarquables de réussite, souvent très localisés, et pourtant qui arrivent à exporter, à être sur des technologies innovantes et à créer des emplois, ce qui est très important. Donc, c'était très passionnant. Ça vous rend optimiste pour l'avenir de l'économie française ? Mais je crois que l'économie française va mieux. On ne dit pas assez qu'en 2019, pour la première fois depuis des années, il y a eu des créations nettes d'emplois dans l'industrie, ce qui n'était pas arrivé depuis, à mon avis, plus de 20 ans. Et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Le défi, après, justement, c'est d'attirer les jeunes vers ces métiers de l'industrie aussi. D'où la campagne que j'évoquais, la campagne de recrutement, Savoir pour faire, parce que c'est vrai que ce sont des métiers qui ont sûrement pâti, dans les années 80-90, de vagues de licenciements, notamment dans les métiers du textile, par exemple. C'est vrai que c'est des entreprises, un secteur qui a beaucoup, beaucoup supprimé des emplois. Et donc, il faut maintenant redonner de la visibilité aux opportunités qui existent. Oui, et puis là, l'avantage, c'est que vous les formez directement. C'est-à-dire que vous recherchez surtout des candidats qui ont du savoir-être, mais vous allez les former, leur donner une formation extrêmement qualifiante, quand même, pour la suite de leur carrière. Dans la plupart des cas, oui. On travaille, cela dit, au sein du comité de filière. On travaille aussi avec les pouvoirs publics, le ministère de l'Éducation, pour, justement, améliorer les formations à travers l'apprentissage, la pratique de l'apprentissage qui est en train de se redévelopper. Améliorer le lien entre la formation initiale et les besoins des entreprises. Et Pôle emploi. Et Pôle emploi, qui est évidemment un acteur clé et avec lequel Hermès travaille pour ses recrutements au quotidien. Merci beaucoup, Guillaume Dessen. Avec plaisir. À très bientôt sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada